Voilà, retour sur le plateau de Comme à la télé avec Rochelle Redfield, à ma gauche, et Sébastien Roch. Bonsoir. Bonsoir. Alors là, on est très contents parce qu'on réunit un couple. Déjà c'est bien, couple de télévision, je précise, parce que c'est voilà. Mais alors, et quel couple ? Parce que c'est vrai que pour ceux qui ont suivi Hélène et les garçons, il y a quelques années, je ne sais même plus combien d'épisodes, c'était un peu plus de 200, mais vous êtes parti en cours de route, vous en parlez d'ailleurs. Vous étiez l'un des couples, d'ailleurs vraiment intéressant, il y avait des couples un peu nian-nian dans la série, et vous c'était un couple marrant. C'est vrai ? On peut qualifier ça comme ça ou pas ? Oui, je crois. Je crois que... Oui, je crois qu'on peut. Oui, parce que Hélène et les garçons, série à succès, avec bien sûr Hélène rôle en star absolue, emblématique, mais c'est vrai que le couple qu'elle formait avec Nicolas était peut-être un peu un couple idéal, un peu cliché, etc. Vous, vous avez des personnages, je le trouve, quand même, un peu plus intéressants, avec une relation plus compliquée, qui correspondait plus à une réalité, non Sébastien ? Vous n'avez pas cette impression-là ? Est-ce que déjà à l'époque, vous avez l'impression que votre personnage était intéressant, avec plus de matière peut-être que d'autres ? À l'époque, moi, quand j'étais engagé pour le personnage, déjà j'ai passé les essais avec Rochelle, et je m'en rappellerai toute ma vie, puisque c'était très drôle. Rien que les essais avec elle étaient très drôles, pour plein de raisons, parce que déjà physiquement, Rochelle est plus grande que moi, elle était un peu plus âgée, donc j'étais plus jeune, donc ça créait un décalage comme ça déjà entre nous. On ne se voyait pas. Non. On ne se voyait pas, mais c'était un décalage comme ça entre nous. Et puis moi, mon personnage était censé être le screech de la série Sauvé par le gong, je ne sais pas si vous avez... Absolument, pour ceux qui s'en souviennent, mais un personnage effectivement un peu atypique, un peu hors norme, un peu décalé, un peu râleur. Voilà. Peu-gouja. Peu-gouja, oui, peut-être. Oui. Peut-être. Et donc, voilà. C'était un personnage intéressant, parce que, encore une fois, cette série a eu un succès considérable, au-delà de ce qu'on peut imaginer, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui une série française récurrente qui ait un tel succès. Mais j'ai l'impression que votre personnage, vous l'avez un peu créé. C'est-à-dire que c'est un personnage a priori, pas forcément principal. Pas forcément évident. Et je pense que, j'ai l'impression que votre personnalité, la manière dont vous l'avez incarnée, alors que vous étiez un comédien débutant, a fait que c'est devenu un phénomène. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Que votre rapport réellement de comédien a joué ? Ben, en fait, notre producteur qui était aussi auteur de la série, Charles Cazoulet, on en a parlé, Jean-Luc, en fait, il écrivait en fonction de nos personnalités. Donc, ça a évolué comme ça. Et c'était nous qui amenons un peu nos caractères et notre énergie. Et il écrivait en fonction de ça. Donc, on faisait des dîners, on parlait de nos envies aux uns aux autres. Et puis, lui, il écoutait. Et puis, il s'inspirait de nous, quoi. Alors, vous êtes le fameux, un cri-cri d'amour, Johanna, le couple, etc. Au départ, vous êtes parti pour quelques épisodes. Vous ne pouvez pas imaginer, bien sûr, puisque vous êtes dès le début de la série, que cette série va être un énorme succès et va à la fois être un boost fabuleux pour vous et puis à la fois vampiriser un petit peu tout ce que vous allez faire derrière. Comment, Johanna, vous qui, effectivement, c'est un parcours particulier, vous, Rochelle, vous venez en France, vous avez une ambiance en être comédienne pour plein de choses. Comment vous vivez le moment un peu particulier où vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans une série banale, vous êtes dans un véritable phénomène ? C'est vrai que ça m'a pris complètement... De cours. De cours, totalement. Vous vous en êtes rendu compte au bout de combien de temps ? C'était pas banal, ce qui vous arrivait. C'est-à-dire dès la diffusion. Dès les premiers épisodes ? Trois semaines après qu'on a commencé à tourner. Comment ça se manifestait ? C'était dans la rue, la réaction ? Des gens dans la rue, des jeunes dans la rue qui devenaient hystériques, mais tout de suite. Tout de suite. C'était dès que c'était diffusé, en fait. Ça nous a pris un peu de cours, mais tout de suite. Non, non, pas de prévu. Au début, j'imagine, c'était l'extase. Non ? Oui, enfin, surprenant, quoi, surtout. Surprenant, surtout qu'on avait encore l'impression d'être... d'établir des choses, de ne pas être vraiment au bout de la série, en fait. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'au début, c'était... On avait encore pas mal de choses à régler, encore des choses à évoluer, et tout ça. Alors, le fait que ça a pris tout de suite, on était un petit peu figé dans la situation de début, en fait. Vous étiez jeune, vous aviez confiance en vous, en tant que comédien ? C'est-à-dire que vous étiez sûr de l'impact que vous alliez faire ? Vous vous doutiez beaucoup, à l'époque, Sébastien ? C'était vos débuts, vous ? Vraiment, très, très. Oui, au début. Oui, moi, je suis sorti des cours Florent, mais j'avais fait d'autres sitcoms avant celui-là. Donc, je passais des castings de sitcoms, puisque j'y avais accès. Et, bon, voilà, j'étais engagé sur ce sitcom-là. J'étais super content, j'avais un rôle récurrent, je pouvais faire mon métier. J'étais très heureux. Mais, en tant que comédien, j'avais la vie devant moi, et je l'ai encore, d'ailleurs. C'est sûr. Donc, la série, en fait, c'était une façon de trouver du travail, tout simplement. Mais au début, on est content d'avoir du succès de comédie. C'est peut-être super, d'avoir autant de succès. Même si c'est débordant avec les gens, effectivement, dans la rue, les gamins, vous idolâtrent. Est-ce que vous avez senti le danger que vous alliez ensuite avoir ? Mais est-ce que, déjà, à l'époque, les premières semaines, vous sentiez que ce succès génial allait avoir son revers ? Qu'un médaille allait avoir son revers ? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, non. Pas tout de suite. Ça, c'était, non. Pas tout de suite. C'était après que ça a devenu vraiment un phénomène. Et puis, après, dans la presse, parce que, forcément, quelque chose qui marche très bien, il faut qu'on le casse beaucoup dans la presse et tout ça, parce que... Oui, on vous a appris comme cible, vous aussi. C'est ça. Mais il y avait ce succès populaire qui était incroyable. Et après, il y avait un rejet professionnel. Voilà, c'est ça, surtout. La mauvaise surprise, ça a été celle-là. Le genre du métier. Oui, parce que le public a été formidable. Et il l'est encore. Il l'a toujours été. C'est plus les gens de la profession qui ont été un peu redoutables à ce moment-là. Au début. Au début. Parce qu'il y avait quand même... Il y a 10 ans. Donc, ça a quand même beaucoup évolué dans 10 ans. Il y a 10 ans, c'était pas de télévision. C'était daytime. C'était 6 heures. C'était une sitcom. Il y a plein de choses intéressantes dans ce qu'il dit. Parce que c'est vrai que derrière, vous l'avez dit, il y a eu une sorte de réaction négative de la profession. Vous étiez d'authentique vedette. Vous avez décidé, ce qui est particulier, d'arrêter l'un et l'autre quand ça marchait. Ce qui n'était pas évident. Je ne sais pas si c'est pour les mêmes raisons. Mais derrière, ce n'était peut-être pas la meilleure décision à prendre. Comment, avec le recul, vous prenez chacun un ? Pourquoi vous avez refusé ? Est-ce que c'était la bonne décision ? Pourquoi j'ai arrêté ? Parce que j'avais fait le tour de... C'était en plein succès. Oui, mais je crois que c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas attendre que ça dégringole. Caprice de star ou pas ? Pas caprice de star, non. Juste décision pour moi importante d'arrêter. Puisque moi, j'avais fait le tour. Le plaisir, il n'y a plus de plaisir. Bonne décision, par exemple. Oui, moi, je trouve que c'est une bonne décision. Par contre, en arrêtant, vu ce qu'on disait tout à l'heure, je savais que j'allais galérer derrière. Vous le saviez ? Oui, je le savais. Ou vous pensez que c'était le tapis de rose ? Non, je le savais. J'avais même fait une émission avec Denisot sur Canal+, en lui disant qu'on se reverra peut-être à la télévision en 2006. D'accord. Par chance, il s'est passé autre chose avant. Oui, mais j'étais conscient que ça allait être très lent et très dur. Parce que j'ai vu la réalité avec les gens de mon métier. Je savais très bien ce qui m'attendait. Rochelle, pourquoi vous avez arrêté ? Moi, je suis arrêtée parce que je sentais que je ne pouvais plus le faire avec la même volonté. Parce que j'en pouvais plus. J'étais un peu frustrée comme artiste. Et donc, j'ai l'impression que je ne pouvais plus le faire avec la même sincérité. Quand même, c'est quand même tout ça, mais j'essaye d'être le plus sincère, le plus professionnel, le plus entier possible, même dans ce contexte-là. Et je ne pouvais plus. J'ai l'impression que je ne pouvais plus. Regret ou pas, aujourd'hui ? Non. Non, non. Pareil ? Non, non. Je pense que, je ne sais pas, alors maintenant, on ne saura jamais si on a galéré autant. Non, je n'ai pas de regrets. Moi, j'avais besoin de prouver quelque chose. De prouver que c'était un personnage, qu'on peut faire d'autres personnages et tout ça. C'est des métiers, on fait une histoire, on ne va pas la faire toute notre vie, la même histoire. C'est blasant, on a envie de passer à des choses... J'ai besoin de prouver aussi que c'était un rôle de composition, que c'était... Et aujourd'hui, avec le recul, parce que... Et moi, je trouve que c'est bien, mais parce que je me trompe, j'ai l'impression que c'est bien qu'au moins, il y ait quelque chose, un rôle qui vous colle un peu à la peau, mais au moins, on se souvient de vous pour ça, on se rappelle de ça. Il y a de plus en plus de gens qui ont un souvenir de la nostalgie et de son bénéfice. À mon avis, un bénéfice, ça finira par être, je crois, quelque chose de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, vous pensez que ça a été un bon moment, un bon élément de votre carrière, ou c'est quelque chose qui vous a plombé ? Qui gêne votre carrière ? Rochelle. Je pense que les gènes ne duraient pas longtemps, en fait. Ça a duré un an, deux ans, allez, deux ans. Deux ans, ça a duré vite. Peut-être que je crois, Sébastien. Mais ça a duré deux ans. Et c'était bon, je galérais, c'était difficile et tout ça, de prouver d'avoir des castings, d'aller voir des gens et tout. Mais je pense que c'était positif. Comment ça se passe-vous aujourd'hui, Sébastien, quand il y a des castings, quand il y a des rôles, lorsque vous arrivez, est-ce que, comment vous vous présentez, est-ce que ça vous encombre encore, ou aujourd'hui c'est terminé, c'est une autre étape ? Oui, c'est terminé, mais, oui, c'est terminé. Oui ? Donc, oui, oui. Alors, j'ai l'impression quand même, on va voir, que pendant ces années... C'est terminé, c'est pas terminé. Mais tout à l'heure, moi, j'ai pas répondu à la question, est-ce que c'était un boulet ou pas ? Pas du tout. Non, je suis plutôt très fier de tout ce qui s'est passé, en fait, et d'avoir marqué une génération, je trouve ça plutôt pas mal. Depuis 10 ans, vous avez été des enfants gâtés au départ, le triomphe, le succès, très très vite, les uns les autres, peut-être jusqu'à l'opulence et trop, et puis ensuite, ça a été, j'allais presque dire, ensuite, vécu une vie de comédien normale, faite de haut, de bas, de période d'activité, puis de période de calme. Est-ce que, vous êtes encore très jeune, ça correspond à ce que vous imaginez de ce métier ? Ou est-ce qu'il est plus dur et plus désagréable que vous l'imaginiez ? Rochelle ? Alors, j'ai imaginé qu'il y aura peut-être, parce qu'on a eu des périodes très hauts, donc on a gagné bien notre vie, et puis les déserts. Moi, j'aurais préféré peut-être quelque chose de plus... Un peu plus... Et vous, le chaud ou froid, c'est bien ou c'est quand même bizarre ? Ben, moi, le chaud, si on l'appelle le chaud, donc c'est la période de fast, moi j'avais 18 ans, 20 ans, à cette époque-là, je n'avais pas besoin de gagner de l'argent, parce qu'on a 20 ans, il se trouve qu'on n'a pas vraiment besoin. Donc, je n'ai même pas profité de ça, en fait. En plus ? Oui. Vous ne vendez pas compte de la chance ? Non. Ah non, 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 non. Non, parce que je trouve qu'à l'âge que j'avais, l'argent n'avait pas de valeur. Et on est prêt pour vivre cette sensation-là, à tous les désagréments du métier à côté ? Le jeu en vaut vraiment la chandelle ? D'être comédien, c'est d'être tous les métiers. C'est ça. Moi, je trouve que souvent, les comédiens, c'est parce qu'on ne peut pas fixer sur un métier. Donc, ça, c'est une chance de faire 200 métiers en lieu d'un seul. C'est vrai ? Et vous, Sébastien, maintenant, en 30 secondes, sur un monde rêvé, votre but ultime aujourd'hui de continuer à vivre de ce métier, c'est votre évidence absolue, malgré les accidents ? C'est ça, le rêve ? Oui, enfin, ce n'est pas mon rêve, mais c'est mon envie. Bon, là, je n'ai pas de rêve. J'étais plus jeune, j'avais des rêves sûrement, des fantasmes, des machins. Aujourd'hui, non, je ne suis plus dans une réalité. J'ai envie d'avancer, de construire, de vivre de ce métier, évidemment. Et puis aussi d'apprendre ce métier. Et d'à un moment donné, être au début de la chaîne d'un projet, et d'amener un projet à bout, de grossir comme ça. Demain, un producteur crée Hélène et les Garçons 2. 10 ans plus tard, décide de vous rembaucher tous chacun à votre rôle. Vous plongez ou pas ? C'est fait. Les mêmes 10 ans plus tard, ça existe dans les séries comme ça ? Oui, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas si on nous propose un scénario. Je ne sais pas. Sûrement que oui. Rochelle ? C'est un autre chapitre, ça. Bon, jeu de l'esprit. Merci d'avoir été... Travailler avec Rochelle un jour dans autre chose, ça me ferait grand plaisir. Je reviens à ce que disait Patrick sur Rochelle. Moi, j'ai toujours été effaré que les producteurs français n'aient pas vu cette femme à la hauteur où elle devrait être aujourd'hui. Bon, là, il la voit en tous les cas ce soir, quelques-uns, je crois. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler du passé et de l'avenir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Comme à la télé. Au revoir. Sous-titrage ST' 501